Salut à toutes et à tous, alors on se retrouve pour une petite vidéo spéciale patch 6.0.2 Alors le patch que personnellement j'attendais beaucoup Alors les elfes de sang comme vous avez pu le voir n'ont pas encore changé En revanche, les UD par exemple, vous pouvez voir qu'il y a eu quand même un gros changement Alors certains diront non c'est pas flagrant etc Vraiment, à moins que vous jouiez avec les graphismes très bas Il y a vraiment une grosse grosse différence, c'est quand même assez hallucinant Pour ce qui est des elfes de sang comme je vous ai dit, rien du tout Donc mon paladin reste pareil Pour ce qui est des orques je trouve ça, je trouve que c'est vraiment flagrant C'est un truc assez hallucinant Pour les trolls aussi, je trouve que ça a changé pas mal J'ai regardé avant un peu les changements Le panda n'a pas changé L'elfe de sang je l'avais laissé comme ça au cas où ça change mais bon du coup ça a pas changé Et il y a eu du petit changement sur le gnome Pour le gnome en l'occurrence par contre je préférais presque la skin qu'elle avait avant Mais je crois qu'il y a une option par contre dans le jeu à confirmer Où on peut remettre l'ancien visuel Alors on va lancer le war Parce que quand vous commencez justement la donne pour ceux qui l'ont pas encore lancé Vous avez une quête directe qui vous amène au niveau des terres foudroyées Donc ça c'est un truc assez facile à faire Il y a juste à suivre Le programme pour Ogrimmar il faut passer à côté de Rachefeu Là où il y a le portail pour aller à la porte des ténèbres Et vous allez avoir une petite série de quêtes Qui va vous donner un Ophé au final Un titre, une ring Qui va vous donner quelques items Et aussi un trinket violet Enfin je vous montrerai ça après sur le hunt Parce que j'ai déjà fait la série de quêtes Donc là en fait vous atterrissez là Tout le monde connait la porte des ténèbres etc On a eu droit à ça Alors ça je sais pas si c'est le patch Ou si c'était l'histoire de la moto Qui construisait IRL Avec l'équipe Blizzard et je ne sais plus quelle entreprise Qui faisait des customs Mais en tout cas Bien sympa cette moto Ça fait une monture en plus C'est toujours sympathique Donc là vous avez toute la série de quêtes à faire C'est des quêtes assez rapides Très franchement Toute la série Allez vous allez mettre peut-être une demi-heure S'il n'y a pas trop de monde L'inventaire nouveauté Vous avez la possibilité de ranger votre inventaire Alors ça je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendait depuis une éternité Donc là c'est le bouton automatique J'ai appuyé voilà Mais par contre sur chaque sac Vous pouvez définir à quoi sert le sac Si c'est un sac d'équipement, de consommable, de fourniture, d'artisanat Si vous voulez ignorez le sac Je trouve ça vraiment sympa Parce que c'est vraiment un truc qu'on attendait pas mal Il y a l'interface, enfin la map qui a changé Donc maintenant il y a les quêtes On peut rentrer directement sur la carte Voir ce que ça donne en reward Donc voilà la fameuse ring justement Qu'on a pour la première quête Qui est sympa C'est une ring 515 Donc c'est mieux que ce que j'ai Bon après tous ceux qui sont 580 Effectivement ça les intéresse pas Je trouve la map beaucoup mieux faite Beaucoup mieux classifiée C'est vraiment plus intuitif qu'avant Pour les quêtes etc Je trouve ça beaucoup mieux Votre journal de quêtes c'est pareil Donc maintenant ça correspond La porte des ténèbres elle est rouge maintenant Vous voyez c'est mignon Oula Taillot Essayez pas trop s'approcher Parce qu'apparemment voilà J'ai pas encore fait la série de quêtes justement Je crois qu'il y a une quête Où ça sort un peu dans tous les sens Bah je vais la faire de suite Comme ça vous verrez Il y a une mini mini cinématique En tout cas c'est bien sympa Je suis vraiment vraiment content des skins Moi j'attendais ça avec impatience Donc voilà c'est ça en fait Là vous avez une quête en fait Où il y a un petit visuel Avouez quand même que l'ambiance etc Ça le fait C'est assez C'est assez mignon comme truc Après les quêtes c'est des quêtes vraiment très faciles Voilà c'est les premières quêtes Il y a des chars où il faut cliquer dessus Nouveauté aussi maintenant Quand vous avez des mobs agressifs Quand vous passez votre souris dessus Ils sont voilà Ils deviennent entourés de rouge Je sais pas si on voit bien Je vais lui péter la bouche Parce qu'il faut tirer dessus Donc il y a plein de petits ajouts comme ça Je pense pas forcément Je les vois aussi au fur et à mesure Je pense qu'ils ont rectifié quand même pas mal de choses Qui saoulaient un peu les joueurs Le gros changement aussi Que tout le monde attendait Tout le monde disait Est-ce que je vais taper aussi fort qu'avant Parce que les barres de vie réduisent Les dégâts réduisent Ça a l'air assez proportionnel Parce que je mets pas plus de temps A tuer des mobs équivalents qu'avant J'ai testé C'est pas franchement Quel que soit le personnage Bon là c'est le war C'est pas un perso que je joue très souvent Il n'y a pas de gros changements Et je trouve ça même plus intéressant justement Parce que je fais partie de ceux Qu'en avaient marre des chiffres énormissimes Et maintenant il y a quelque chose D'un peu plus cohérent à l'écran Et ça fuse pas Ça fuse pas dans tous les sens Vous voyez là les dégâts Vous allez voir C'est pas Oui c'est sûr que Par rapport à hier Bah ouais il y a une grosse différence Moi je trouve ça mieux C'est beaucoup plus lisible Et je pense qu'il était temps qu'ils fassent ça Parce que justement Dans les raids ça devenait vraiment Vraiment illisible pour moi C'est pas que dans les raids Même dans les instances normales C'est vraiment pas un mal qu'ils aient fait ça Après Par contre maintenant Ils ont changé tout un tas de choses Donc dans les caractéristiques Vous n'avez plus Tout ce qui est toucher Expertise Enfin ils ont enlevé des tas de choses Donc effectivement Certains vont dire Ouais mais Je suis nerf Je suis ceci Je suis cela Donc du coup Ils ont enlevé toutes les caractéristiques Sur les stuff Etc C'est sûr que ça fait bizarre De voir des stuff Avec 27 en force 40 en dus Par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir Mais on s'y fait très vite Moi j'ai fait toute la série de quêtes Avec mon hunt Très franchement J'ai J'ai pas roulé dessus Mais ouais Franchement J'ai roulé dessus C'est pas Je me suis pas dit Tiens merde Mon personnage Il sert plus à rien Peut-être qu'en raid Il y aura des petites différences Il y a des skills Qui ont été enlevés Bah moi je vois sur mon hunt Maintenant c'est par rapport à l'aspect Donc j'ai plus J'ai plus la flèche poison Etc Mais bon C'est pas Voilà C'est pas un truc C'est pas un truc qui me gonfle Il y a des trucs qui ont été enlevés Il y a aussi des trucs qui ont été enlevés De vos barres Donc il faut aller chercher dans votre grimoire Et aller les remettre C'est pas forcément des trucs qui ont été supprimés Bon ça Ça tombe sous le sens Donc là je vais pas Je vais pas me taper toutes les quêtes non plus Je vais les remettre dans un coin Enfin dans un coin Là où on fait les quêtes Je vais vous loguer mon hunt Pour que vous ayez quand même une idée de l'ud Parce que c'est assez sympathique je trouve Donc il va être dans tous les sens C'est quelque part Je vais continuer après Alors pour ce qui est du hunt Voilà Donc il faut avouer quand même Il a quand même beaucoup beaucoup plus de style qu'avant J'avoue je vais essayer de me mettre un endroit où il n'y a pas trop de monde Je vais ranger mon pet aussi Il y a eu des changements Il y a aussi les talents du niveau 100 Auxquels on ne peut pas accéder bien évidemment Mais qu'on peut lire Donc sur chaque classe Ça vous pouvez faire le tour des forums etc Ou le tour de vos persos tout simplement Ça sera plus simple Donc voilà Là j'avoue que mon hunt Il est encore plus Je trouvais qu'il était stylé avant Mais alors là Là j'avoue que Celui qui me dit qu'il n'y a pas de différence Avec les anciens morts vivants C'est que franchement Il faut qu'il ouvre les yeux C'est vraiment beaucoup plus détaillé qu'avant Et beaucoup plus sympa D'ailleurs l'espèce de monture Qui nous file Sur l'ud Elle est vraiment encore plus stylée Regardez ça la classe Essayez d'arrêter de m'emplâtrer tout ce qui passe Bon le problème c'est qu'aujourd'hui Vous vous en doutez bien Bah c'est blindé le monde Forcément C'est tant mieux d'ailleurs Donc du coup de temps en temps Il y a des petits freaks Des petits lags Je devrais pas porter la poisse Mais J'ai eu moins de problèmes Que tous les patchs Qu'il y a eu d'habitude Donc ça a Francièrement bien marché Petit truc aussi Qu'ils ont enlevé C'est tout ce qui est Un signe de Enfin point de vaillance Point de justice Etc Donc tout ça Ça s'est transformé En or Donc apparemment Maintenant tout ce qui s'achetait avant Avec les vaillances Et les justices S'achètent Avec de l'argent Je suis pas allé vérifier Mais j'ai entendu dire ça Et tout ce qui est Amélioration d'objets Maintenant Se fait avec les breloques Au lieu de se faire Comme c'était le cas avant Ah ils ont rajouté un onglet Là aussi Pour ceux qui Ont envie de De dépenser de l'argent A chaque fois Pour poser Les items Est-ce qu'il y a eu Du changement Du niveau de la banque Donc je sais pas Si au Grimard Il y avait justement Ce fameux PNJ Pour 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 updater les objets Je sais pas du tout Autant je vous dis une bêtise Enfin je vois Alors A la banque Je vous ai déjà vu par ici Voilà il y a une banque de composants Maintenant Donc on peut l'acheter On va l'acheter Parce que Sans PO Voilà Donc la banque de composants Maintenant vous allez pouvoir Mettre vos composants là-dedans Ce qui est franchement Je pense Pas l'avancée du siècle Mais presque Parce qu'on a tous Bon pas ce perso là Parce que ce perso là A pas vocation à farmer Etc Mais on a tout de suite Des persos Qui étaient à blindes Et là C'est franchement Voilà C'est franchement le top C'est En plus le bouton automatique Apparemment Alors maintenant Il y a le bouton automatique Surtout D'accord Ah ouais Vu que j'ai pas J'ai pas classifié Mes trucs Etc Ça me fait un gros foot Mais bon Là vous voyez Sur le hunt C'est tout de la transmo Etc Donc c'est pas gênant Les tokens de l'huile du temps figé Je sais même plus quoi en faire T'as manqué J'en ai dropé Très franchement Je pense que limite Ça a été le Au début je me disais J'aurais pas tout Pour tous mes persos Mais en fait j'en ai trop Je vais les vendre au PNJ Tout simplement Au bout d'un moment Parce que ça me sert plus à rien Ça me sert vraiment plus à rien du tout En tout cas Tous ces petits changements Sont bien sympathiques Et étaient très attendus Vraiment Je sais pas si je vais réussir A voir un Un tauren Parce que les tauren C'est pas vrai Les orques C'est vraiment assez hallucinant Quand vous voyez les orques Les ailes de sang C'est dommage Qu'ils aient pas encore fait Les changements Je vois que tout le monde A ressorti son orque Du coup même l'épée Les PNJ ont été modifiés On aurait bien voulu voir un tauren S'il y a un tauren dans les parages Point de... Pas de tauren à l'horizon Mais bon Je vous dis Les tauren aussi Ils ont du style Là on voit Enfin Pas quasiment que des orques Parce qu'il y a pas que ça Mais déjà Il y a beaucoup d'orques à l'origine Alors maintenant J'avoue que je pense Que ceux qui... Tiens Il y a un PNJ tauren Salutations On voit pas bien Enfin les tauren Ça reste un truc Qui m'a jamais trop trop plu Donc franchement C'est pas... C'est pas pour moi Le truc le plus stylé du monde Enfin voilà Beaucoup beaucoup de changements Vous avez les bastonneurs Qui sont finis Vous avez... Pour tous ceux Qui n'ont pas encore pris La quête légendaire Enfin qui n'avaient pas pris La quête légendaire De la cape Bah vous pourrez plus la prendre Les autres pourront la finir D'ici la donne Si j'ai bien... Si j'ai bien lu Sur le hunt En l'occurrence Vu que ça me concerne Il y a eu quelques petits changements Après Il n'y a pas eu non plus Des trucs transcendants Bon effectivement Il y a des choses Qu'on avait l'habitude d'avoir Et qu'on n'a plus Mais on... Bah voilà Je sais pas moi En 10 minutes de farm Vous y faites Après Ça n'a pas forcément Tant simplifié que ça Moi je trouve Certains diront que ça y est C'est pour deux touches Enfin il n'y a plus que deux touches A jouer Et c'est devenu pour les neuneux Non faut pas exagérer non plus Très franchement Je pense qu'ils essaient D'optimiser le jeu Et que c'est pas plus mal Donc Donc voilà C'est franchement Pour moi C'est vraiment vraiment bien Ce qu'ils ont fait Maintenant Après il y aura toujours les rageux Ça c'est pas C'est pas un soucis On va passer Juste en vitesse Sur Sur le DK Qui est à la porte Donc voilà Le DK s'est posé Vous voyez Dans le truc Mais c'est pas pour ça Que j'ai logué le DK Alors il y a un nouveau raid Enfin un nouveau Donjon C'est le sommet Du pic Alors auquel je peux accéder Qu'avec mon DK J'ai pas de stuff faramineux Moi Donc là j'ai 511 Il vous faut 510 Pour accéder Au sommet du pic De roche noire Donc j'ai pas encore testé J'essayerai de tester De faire une vidéo Ça je verrai Il paraît que c'est un truc Assez sympathique De ce que j'en ai lu Mais bon Je verrai un peu Le temps que Ça se décante Je pense pas le faire Vraiment directement Le premier jour Parce que c'est le genre de truc Où on se fait Où on se fait casser la gueule Quand on y va en PU Donc je vais Je vais attendre un peu Avant d'y aller Ou peut-être que j'y ai un peu Mais je vais attendre un peu Avant de vous faire une vidéo Parce que A mon avis Il va pas y avoir Que du champion Directement Alors la petite série de quêtes Comme je vous l'ai dit avant Qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne Une ring 515 Bon qui ma foi est sympa Après tous ceux qui sont Stuff Full Forcément ça les intéresse pas On gagne une cap 515 Vous avez également un collier 515 Voilà qui est ici Et au final de la quête On gagne un trinket 520 Qui est ma foi sympathique On gagne également un titre De l'avant-garde de fer On a un au fait C'est un tour de force d'ailleurs Terminer les quêtes d'invasion Dans les terres foudroyées Avant le début de l'attaque De la force De la porte des ténèbres Donc ça Bah c'est à faire Je suppose avant la donne A mon avis C'est Voilà Pour la moto Voilà ce que c'est exactement C'est Vous avez rempli les critères Pour recevoir le modèle vainqueur Du concours à zéro de chopper Voilà ça correspondait à ça Alors je sais pas ce que j'ai fait Exactement pour voir ça Mais apparemment tout le monde là Il n'y a pas de Je pense qu'il suffit simplement De loguer Donc c'est sympathique Et on gagne également aussi Un petit familier Qui est celui-là Petite étoile de fer Donc bon C'est toujours sympa Une petite série de quêtes Assez simple Qui en plus permet justement De tester votre personnage Et de voir Si vous n'avez pas de Enfin De remettre De refaire vos barres Etc Et de vous rendre compte Que même si votre HP a baissé Si vos dégâts ont baissé Etc Bah Vous n'avez pas non plus Vous n'avez pas non plus perdu Donc Voilà Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501